Générique ... Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour cet entretien spécial avec le président directeur général du groupe Sonatrac. Président, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. Alors, au nom de toute l'équipe de la chaîne Al24 News, permettez-moi d'abord de vous présenter nos meilleurs voeux à l'occasion de la nouvelle année. Merci infiniment. Alors, justement, une nouvelle année qui va débuter avec le bilan comptable de Sonatrac, de l'exercice 2021. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous faire une petite synthèse sur les principaux agrégats quant à l'exercice précédent ? Merci. Premièrement, on vient terminer l'année. Nous n'avons pas tous les chiffres et les résultats. Ce que nous avons, c'est des résultats provisoires pour la fin, peut-être la fin de novembre, fin décembre. Mais généralement, c'est des résultats quand même très, très encourageants par rapport à l'année passée 2020. En termes de production, nous avons réalisé quand même des taux de croissance appréciables. Pour la production primaire d'hydrocarbures, nous avons enregistré un taux de croissance de 5 %. En termes de production de raffinerie, nous avons enregistré un taux de 1 %. Et pour la production du gaz naturel liquéfié, nous avons quand même réalisé 14 %. C'est quand même des taux très appréciables. C'est ce qui nous a permis quand même de réduire les importations des produits chimiques et carburants de presque 70 % par rapport à l'année passée. C'est très conséquent, nous avons continué notre politique de réduire au maximum les importations, notamment en termes de carburants. Vous le savez très bien, à partir du mois d'août 2020, nous avons arrêté définitivement l'importation des essences et des gasoils. Et nous avons continué cette politique. Et alhamdoulilah, nous avons réussi pour la deuxième année de ne pas importer ces produits qui, quand même, on peut le considérer comme une économie presque de 1 milliard de dollars de dépenses en termes d'importation de carburants. En termes de commercialisation, nous avons enregistré un taux quand même de plus 9 % par rapport aux ventes sur le marché national et 19 % comme chiffre d'exportation de produits sur le marché international. Quand même, c'est des taux quand même très, très appréciables. Et, in fine, en termes de revenus, ce qui est le plus important, nous avons fait quand même un saut très, très appréciable par rapport à 2020. Là où nous avons enregistré tout simplement 20 milliards de dollars comme chiffre d'affaires à l'exportation, cette année, on va terminer presque entre 34,5 jusqu'à 35 milliards de dollars. Alors, c'est pratiquement 70 % de hausse. 74 % exactement de hausse, plus un chiffre d'affaires en dinars l'équivalent de 2,5 milliards de dollars sur le marché national. Donc, en tout, un chiffre d'affaires l'équivalent de 37 milliards de dollars. Très bien, Président. Alors, justement, ce qui a marqué l'année 2021, c'est le regain de confiance chez les investisseurs par rapport au prix du baril de pétrole. Alors, cela tient à deux facteurs essentiellement. Premièrement, c'est le retour de la demande. Deuxièmement, c'est les mesures structurelles prises par l'OPEP et ses alliés. Président, qu'en sera-t-il pour l'année 2022 ? Est-ce qu'on restera sur la même tendance haussière ? Effectivement, comme vous avez bien apprécié dans la question, c'est une question de retour de confiance, mais ce n'est pas comme nous l'avons attendu. Nous avons pensé qu'il y aura un retour plus rapide et nous avons pensé qu'en fin 2021, on va revenir au niveau de production de demandes et d'offres avant COVID-19. Mais malheureusement, nous n'avons pas encore à ce niveau-là. On est en train de l'attendre, ce niveau, vers la fin de 2022 quand même. Le marché, il est, je dirais, plus ou moins équilibré, mais suite aux décisions quand même très courageuses de l'OPEP et ses alliés OPEC+, dans le cadre de l'OPEC+, qui sont en train de travailler pour équilibrer le marché. Le niveau des prix, c'est un niveau quand même appréciable. On termine l'année 2021 à une moyenne de prix de 70 dollars le baril. Quand même, c'est très important. Par contre, le gaz, vous le savez, comme tout le monde, il y a une exception, un déséquilibre total entre l'offre et le demande, une concurrence importante entre le marché asiatique et le marché européen sur le gaz, qui a flambé les prix à un niveau historique. Nous avons arrivé, la semaine passée, à un niveau de 60 dollars le million de BTU, qui est l'équivalent de 350 dollars le baril. C'est quand même un niveau très, très élevé. Justement, suite à quelques, plutôt après une année 2020 plutôt difficile, Sonatrac a su redresser la barre en quelque sorte. Quelle a été la stratégie de votre groupe pour contrecarrer les effets néfastes de la pandémie Covid-19, Président ? Très bien. Nous avons tout simplement fait comme toutes les grandes compagnies Oil & Gas. Nous avons commencé à réduire nos investissements et nos dépenses pour équilibrer la balance. Et suite aux orientations des pouvoirs publics pour maîtriser les dépenses de Sonatrac, l'hamdoulilah, avec un grand effort, nous avons réussi à la fin de l'année 2021 d'avoir quand même un résultat, même si pas un grand résultat financier, mais pour nous, c'est très appréciable, puisque nous n'avons pas réalisé un résultat négatif comme les autres compagnies Oil & Gas. Ce qui a permis à Sonatrac de continuer dans cette dynamique, notamment dans la réduction des coûts. Vous le savez très bien, nous avons engagé un projet très, très important pour la réduction des coûts. C'est le projet COST, et nous avons réalisé quand même des résultats importants. Vous le savez très bien, en 2020-2021, nous avons signé avec les sociétés algériennes plus de 1 600 contrats, presque 64% de nos contrats. L'équivalent, c'est 11 dinars algériens, ce qui représente à peu près 5 milliards de dollars. Ça, c'est une politique de contenu local que nous avons tenue. En parallèle à la réduction des coûts, nous avons travaillé sur le développement du contenu local. On travaille beaucoup avec les sociétés algériennes. Nous avons ouvert nos marchés aux sociétés algériennes. Et cette année, nous avons encore travaillé, nous avons revu notre code de passation de contrats et de marchés pour l'ouvrir davantage pour les sociétés algériennes et notamment pour les start-up algériennes. Très bien. Nous avons beaucoup entendu parler, justement, président de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 13-19. On a eu l'occasion aussi de prendre connaissance de certaines dispositions. Alors, on dit que c'est une loi plutôt ouverte à l'investissement à l'étranger. Quelles sont les mesures, en quelque sorte, qui diffèrent de l'ancienne loi par rapport à son attractivité, l'attractivité du marché algérien par rapport au segment oil and gas vis-à-vis des investisseurs étrangers ? Si on peut résumer quelles sont les nouveautés de la loi 19-13 sur les hydrocarbures, on peut les résumer en trois axes principalement. Premièrement, nous avons réduit la bureaucratie au maximum. Donc, le recours aux administrations et les autorisations, beaucoup d'autorisations, nous avons réduit tout ça. Nous avons désigné l'agence LARACH comme guichu unique pour tout le traitement des autorisations. Donc, ça, c'est très important pour un partenaire, un investisseur étranger. Donc, il vient, il doit consacrer le maximum et la majorité de son temps pour le travail, pour réaliser les opérations pétrolières, plutôt de courir derrière les administrations algériennes et d'avoir les autorisations nécessaires. Ça, en premier lieu. Le deuxième axe, c'est un petit peu, nous avons donné une flexibilité importante pour le choix de la nature du contrat. Nous avons les trois types de contrats, le contrat de participation, le contrat de partage de production et le contrat de service à risque. C'est les trois différents contrats qui existent dans le monde, oil and gas, donc le partenaire étranger, et il a la possibilité, en concertation avec Sonatra, qui est en affaire, de choisir la nature du contrat. Le troisième axe, c'est l'axe quand même le plus, quand même, c'est un axe très important, c'est le poids de la fiscalité, que nous l'avons réduit par rapport aux anciennes lois. Quand même, on est en train de vivre une concurrence internationale pour capter les investissements étrangers, et on doit être compétitif dans ce sens-là. C'est pour ça que nous avons revu notre système fiscal pour réduire ce poids fiscal et attirer plus d'investissements étrangers en Algérie. Président, en parlant de compétitivité, l'Algérie a dû changer son fusil d'épaule et s'adapter à une nouvelle stratégie en matière d'approvisionnement en gaz vis-à-vis de certains marchés historiques, comme l'Espagne, en passant essentiellement par le GNL pour combler le gap qui passait par le GME. Est-ce que cela va permettre à l'Algérie d'être un nouveau concurrent en matière de GNL en Europe ? Premièrement, on doit clarifier. Concernant le GME, C'était arrêté au 31 octobre 2021, comme prévu. Il n'y a plus de contrat gazier entre Sonatrac et ses clients. On le rappelle, c'est un contrat qui a pris ça. Exactement, tout simplement. Il n'y a pas plutôt la seule décision qui a été prise par les autorités algériennes. C'est une décision souveraine d'arrêter le contrat avec l'Office national de l'hydrocarbure marocain. C'est un contrat, c'est un petit contrat moins de 1 milliard de mètres cubes de gaz. Les contrats qui existent entre Sonatrac et ses partenaires espagnols, essentiellement, c'est autour de 10 milliards de mètres cubes et les capacités de mètres de gaz sont suffisantes pour transporter ces quantités. S'il y a une demande supplémentaire de la part de nos partenaires espagnols, bien sûr, on va examiner cette question, on doit négocier les prix, les comptes, la durée et le moyen de satisfaire cette demande, soit à travers l'extension du mètre de gaz, soit à travers le GNL. Donc, nous avons quand même des capacités importantes. En effet. Un autre partenaire historique de l'Algérie, l'Italie, Sonatrac a signé récemment un important contrat avec l'opérateur, le grand groupe italien, donc leader dans le secteur de l'énergie, EUNI. Est-ce qu'on peut voir Sonatrac et EUNI, ensemble, la main dans la main, revenir sur le marché libyen ? Et le cas échéant, pour quel projet ? Effectivement, premièrement, il est un partenaire historique pour Sonatrac et pour l'Algérie. Donc, on ne va pas revenir ici sur l'histoire des relations entre les deux sociétés, et les deux pays. Nous travaillons, nous avons une relation quand même stratégique pour le développement des activités ici, déjà en Algérie. Donc, nous avons une relation, une vision à moyen et long terme pour le développement de toutes les activités, soit all-in de gaz et les énergies nouvelles et renouvelables. Et nous, on est en train de discuter des opportunités. Nous sommes présents en Libye, donc on va revenir, incha'Allah, le plus tôt, dès que les conditions se réunissent au niveau de la Libye, pour premièrement revenir pour développer nos activités. Et bien sûr, nous avons des discussions avec notre partenaire INI pour d'autres activités. Nous n'avons pas un projet bien précis, mais nous avons des opportunités. Bien sûr, on est en train de discuter en parallèle avec nos amis libyens, l'annoncer libyenne pour des opportunités qu'on peut développer, soit seul, soit en partenariat avec INI. Très bien. Une dernière question, Président. Désormais, il est impossible de parler énergie sans évoquer la transition énergétique. Les objectifs plutôt ambitieux en matière de décarbonatation et de part de renouvelables dans le mix énergétique ont été tracés à l'horizon 2050. Que devrions-nous faire concrètement pour être en phase avec ces objectifs ? Premièrement, c'est notre acte pour être en phase avec ce développement qui est quand même important. Et presque les sociétés Oil & Gas et tous les pays sont en train d'oeuvrer pour être en phase avec ce développement. On travaille avec nos partenaires pour le développement des énergies nouvelles et renouvelables, essentiellement tout ce qui est solaire, tout ce qui est hydrogène, tout ce qui est biocarburant. Nous avons inscrit dans notre plan des projets, des pilotes de projets pour maîtriser la technologie, maîtriser les business models. C'est très important pour nous, comprendre le coût, comprendre les marchés, comprendre le fonctionnement. Ça, c'est très important. Donc, pour les énergies nouvelles, elles ont leur place, mais ce n'est pas pour aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. Vous le savez très bien, l'hydrogène, il y a des études qui disent qu'on doit attendre jusqu'à 2050 pour que l'hydrogène doit être compétitif au gaz naturel. Président, juste avant de conclure, le Président de la République, M. Abdelmajid Boune, a eu des mots forts hier. Il a déclaré que l'année 2022 sera une année économique, sera l'année de la renonce. Un commentaire peut-être, M. le Président, par rapport à la déclaration de M. le Président de la République ? Effectivement, je pense aujourd'hui, après les décisions qui ont été prises et en 2020 et 2021, aujourd'hui, je pense qu'on doit y aller vers la relance économique. La relance économique, elle est très importante pour l'Algérie puisque sans l'économie, je dirais, la vie, elle est très difficile. Donc, il faut y aller. On doit s'inscrire dans cette politique. On s'y inscrit dans cette politique. Alhamdoulilah, les résultats 2021 sont encourageants. On peut y aller dans ce sens et sans aucun problème, incha'Allah. Très bien. Président, merci d'avoir accepté notre invitation à cet entretien. Merci encore une fois pour votre invitation pour ce temps-là, pour donner les derniers chiffres, les dernières évolutions au niveau de Sonatrac. Nous arrivons donc au terme de cet entretien spécial avec le président directeur général du groupe Sonatrac. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Al24 News. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada